L'Union européenne compte lever ses sanctions contre le Burundi. Depuis 2016, Bruxelles avait suspendu son aide financière après une crise politique déclenchée par la candidature à un troisième mandat de l'ancien président Pierre Nkurunziza. Cette décision fait suite au progrès initié par l'actuel président Evariz Ndachimillé en termes de liberté d'expression et de bonne gouvernance. L'UE devrait ainsi financer la réhabilitation du port de Bujumbura en collaboration avec la Banque africaine de développement. Avant cette annonce, un groupe de NG avait mis en garde contre toute levée de sanctions en rapport avec la situation des droits humains dans le pays. Hasard du calendrier, la cour d'appel du Burundi a ramené ce lundi la peine du militant des droits de l'homme Germain Rokouki de 32 ans à un an de prison.